Générique Bonsoir, bonsoir mon treu, très heureux d'être là. Comme Rachid l'a dit, je viens de Belgique, mais je tiens directement à dire que je suis là, en paix. Pour pas qu'il y ait de malentendus. Avec cette histoire de terrorisme, c'est terrible pour un Belge de se dire que son pays aujourd'hui est assimilé au terrorisme, alors que chez nous, on a des pédophiles merveilleux. Des gens hyper compétents, qui se battent au jour le jour pour la réputation de ce pays. C'est terrible. C'est terrible d'être le Belge aujourd'hui. Évidemment, pour vous, vous risquez rien à ce niveau-là. Le dernier terroriste suisse, pour avoir son âge, il faut y aller au carbone 14. Donc, le mec le plus dangereux de l'histoire de la Suisse, il faisait sauter des pommes, avec une arbalète. Donc, on a un autre niveau. Pour moi, c'est d'autant plus difficile que j'ai... La commune de Molenbeek, dont vous avez certainement entendu parler, j'ai grandi vraiment dans la commune d'à côté qui s'appelle Anderlecht. Anderlecht, c'est là où tu as le siège social de confession intime. C'est Anderlecht. C'est-à-dire que dans les églises d'Anderlecht, Jésus, il est en chaussettes blanches. Dans des crocs. Les vrais Anderlecht, toi, tu les remarques facilement, parce qu'ils ont toujours un maillot du sporting d'Anderlecht sur eux, l'équipe locale. Généralement, avec un numéro 21 dans le dos, en hommage à la trisomie. On est comme ça. Non, mais c'est vrai. Quand ils viennent à Anderlecht, les ch'tis, ils prennent confiance, en fait. Rien que nos tatouages à Anderlecht sont au patrimoine mondial. C'est un truc de dingue. À Anderlecht, ton fils s'appelle Jason. Tu mets Jason dans un cœur, le cœur dans un tigre, le tigre sur un dragon. Le dragon sur Johnny. Johnny sur une Harley Davidson et tu es le favori aux élections. C'est comme ça. On est comme ça dans mon quartier. Et moi, je viens de là. J'ai pas une enfance facile à cause de ça, notamment. Mais pas que. Rachid l'a dit, Guillermo Guiz, c'est mon nom de scène, en réalité. Moi, mon vrai prénom, c'est Guy. Guy, un prénom qui pue le sexe. Entre vieilles personnes, en général. Moi, en Belgique, légalement, je suis obligé de coucher avec des Monique, des Françoises, des Josette. Tu as toute l'expérience du monde et ça te coûte un bras en lubrifiant. C'est pas facile tous les jours. Non, c'est vrai. C'est compliqué. Guy, quoi. Guy. Et mes parents, mes parents, ils ont aucune excuse, en plus. C'est long, une grossesse, quoi. T'as le temps de voir venir. C'est pas un accident de bagnole. Choisir un prénom, c'est pas un réflexe, quoi. T'es pas là, Guy. Ah, désolé, ça arrivait tellement vite. Non, t'aimes pas tous nos vounets, ça arrive. T'es pas prêt, mais alors tu fais comme tout le monde, tu te renseignes. Tu le congèles. Bah oui. Allier les journaux. Tu lui donnes pas un prénom pourri, ça c'est cruel. Faut savoir que Guy, socialement, pour démarrer dans la vie, c'est l'équivalent d'un bec de lièvre, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas évident tous les jours. Je demandais pas grand-chose. Loïc, Sébastien, Cédric, je sais pas vous appelez comment, monsieur. Ouais, Xavier, c'est pas un bon exemple, mais je veux dire, je me serais appelé Loïc. Mais j'aurais perdu mon pucelage des années plus tôt. Et peut-être même gratuitement. Le seul moment de ma vie où ça s'est plutôt bien passé pour moi, c'est quand je vivais en Espagne. Parce que là-bas, les filles étaient complètement incapables de prononcer mon prénom. Elles arrivaient chez moi, elles me faisaient, hola, comment t'es Yamas ? Moi, je disais, Guy. Elles me disaient, Goui. Elle me disait, non, pas Goui. Sinon, je t'aurais dit direct Goui, en fait. Tu vois, c'est... C'est un contrat social, tu me demandes mon prénom, je te réponds. Et ça vient de là, Guillermo, en fait. Parce que les Espagnols, bizarrement, ils sont capables de prononcer Guillermo, mais pas juste Guy. C'est pas si étonnant que le pays soit en faillite, quoi. Et là, où les Espagnols étaient encore moins forts, c'est pour prononcer mon nom de famille. Parce qu'en plus d'avoir un prénom qui pue la défaite, moi, je m'appelle Guy Verstraten. Essaye de devenir une star avec un nom comme ça. T'imagines l'affiche. Penelope Cruz, Johnny Depp, Guy Verstraten. Tu peux pas être sur cette affiche, tu peux pas être dans la chambre d'un adolescent, sur un poster, c'est pas possible. Tu peux être dans la chambre de ses grands-parents, sur une ordonnance médicale. Guy Verstraten, urologue. Guy Verstraten, boucherie chevaline. Guy Verstraten, Guy, André, Daniel, Michel Verstraten. Moi, le jour de ma naissance, Dieu, il a chié sur ma carte d'identité. Et il m'a rien laissé. Je suis né à 23 novembre, 23 novembre. Journée mondiale de la dépression nerveuse. Il fait noir à 14 heures. 3 degrés dehors. Un petit vent de fils de pute qui donne envie de mourir. Et tu peux être qui tu veux le 23 novembre, tu craques, hein. Le 23 novembre, le Dalai Lama, il est chez sa mère. Sous un plaid. Avec un pot d'agendas. Il regarde Motus. Et là, aucun match sur Tinder. Guy, le seul truc qui me rassure, le seul truc qui me rassure, c'est que je me dis, un jour, j'aurai 70 ans, je m'appellerai toujours Guy, et théoriquement, je vais faire un carnage dans les maisons de retraite. Ce qui, quelque part, rend ma situation largement plus enviable que celle de Jordi. Parce que Jordi, un jour, aura 70 ans, et s'appellera toujours Jordi. Et pour lui, son prénom, ce sera comme un vieux tatouage tribal qu'il n'arrive pas à enlever de ses fesses. Vous vous rappelez tous de Jordi ? C'était une star à 4 ans. Quel gaspillage de groupies. Les filles venaient chez lui. « Jordi, prends-moi dans ta loge ! » Je disais, « Écoute, je peux rien faire pour toi. » Désolé, on voit ça avec mon père. Ça doit être terrible d'être un enfant star et de retomber dans l'anonymat. Ça doit être terrible. Ça doit être terrible. C'est pour ça que, quand t'es le petit Grégory, par exemple, tu n'as pas cette nostalgie de l'époque où t'étais un peu connu, les gens te reconnaissaient. Il s'est arrêté au sommet, comme Kirk Cobain, et ça, c'est... Ok, on est dans un trou d'air niveau capital sympathie. Je n'ai jamais dit que c'était quelqu'un de bien non plus. À ce propos, je veux savoir, tu peux rallumer la salle une seconde, s'il te plaît ? Ok, je veux savoir, par main levée, vous faites les malins. Par main levée, qui considère ici qu'il est quelqu'un de bien ? C'est tout ! Que des crevures, en fait ! Mon treu, c'est beau, mais c'est mal peuplé, quoi ! Et ça, ça me désespère ! C'est pas facile de savoir si t'es quelqu'un de bien. Pour savoir si t'es quelqu'un de bien, t'es obligé de te confronter à des situations extrêmes et à voir comment tu réagis. Il n'y a que comme ça que tu sais si t'as un bon fond ou un mauvais fond. Je pensais à ça, j'étais en Belgique, dans le métro, et en face de moi, il y avait un enfant vraiment moche. Vraiment moche. Un ratage complet, pas un oeil pour rattraper l'autre, Tchernobyl. Eh bien, je ne lui ai pas dit. Bon fond. Merci. Bon fond. Ouais, ses parents étaient à côté, j'avais envie de les gifler, quoi. J'avais envie de regarder, les gars, si tout le monde se met à faire des bestioles comme ça, dans 200 ans, on est retour dans l'océan, quoi. Avec des nageoires, des branchies, une queue. Enfin, il y a un enjeu, les gars, il faut se serrer les coudes. C'est important, l'évolution. Je ne l'ai pas dit. Bon fond. Même chose pour les places pour handicapés. Je ne prends jamais, jamais une place pour handicapés alors que ces places sont systématiquement libres. Pour une raison tout à fait logique, c'est que quand tu es handicapé, soit tu ne conduis pas, soit tu ne comprends pas que tu peux te garer sur la place pour handicapés. Ah ouais ? Ces places, tu pourrais les réserver à des elfes ou à des licornes, ce serait pareil, il n'y aurait jamais personne dessus. Rendez-nous nos places de parking, bande d'égoïstes. Après, on parlera de vos rampes d'accès. Ok, je vais aller en enfer. Bon, c'est bon ? Je vous remercie d'avoir passé cette dernière soirée avec moi. Vous avez été super. Merci beaucoup, les amis. Vous avez été super. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada